Les modèles de langage comme ChatGPT sont des outils puissants, capables d'effectuer beaucoup de tâches qu'on leur donne. Mais alors, quels impacts peuvent-ils avoir dans notre vie, notre société ? Cette vidéo s'intéresse aux applications possibles de tels outils. Il s'agira dans un premier temps d'étudier leurs applications dans le monde du travail en tant qu'assistant, et on verra ensuite des applications plus subtiles mais très importantes puisqu'elles s'intègrent au sein d'institutions complexes comme l'éducation ou la préservation des langues. Les outils comme ChatGPT ou BARD, qui comportent en leur sein des modèles de langage, ont été pensés en tant qu'assistants du quotidien, capables de réaliser une grande diversité de tâches. Ces assistants peuvent faciliter la réalisation de tâches qui nécessitent peu de réflexion. Mais ils peuvent aussi être employés pour la réalisation de tâches complexes en donnant des pistes de recherche et des idées qui permettent d'arriver au but final. On le voit dans la vidéo des outils, les capacités de tels modèles peuvent être couplées avec celles d'outils, comme ici la reconnaissance d'images. Ainsi, on peut par exemple se servir de ChatGPT pour nous aider à comprendre des diagrammes. Ces modèles de langage peuvent aussi être employés en tant qu'assistants pour la programmation. Ici, on donne un code bugué au modèle, et par sa connaissance de Python et de sa librairie PIL, il arrive à déceler l'erreur. Il donne alors une version corrigée que l'on peut directement copier, après avoir lu l'explication détaillée qu'il nous fournit, qui nous permet de comprendre ce qu'il a fait pour faire marcher le code. Ainsi, ces modèles peuvent être utilisés en tant qu'assistants dans le travail, et ce pour une grande diversité de tâches. Les premières études montrent que les usages les plus fréquents sont l'aide à la créativité, faire des brainstormings, écrire et corriger du texte, comme des mails, faciliter les tâches administratives, comme la communication ou la rédaction de comptes rendus. Un groupe de chercheurs a réalisé une étude scientifique en septembre 2023, afin de décrire, quantifier le bénéfice apporté par un tel usage. L'étude a pris place dans le cabinet de conseil Boston Consulting Group. Un total de 758 consultants ont été placés dans deux groupes différents, le groupe à qui on a donné l'accès à GPT-4 pour leur travail, et le groupe qui n'y avait pas accès. Les permanences de chaque groupe ont alors été mesurées sur des tâches typiques de celles effectuées par un consultant. Les résultats montrent qu'utiliser l'IA est un réel avantage. Les consultants dotés de GPT-4 complètent une tâche donnée en moyenne 25% plus rapidement que les autres. Et pour une même tâche donnée, ce qu'ils produisent est de qualité supérieure de plus de 40% par rapport au groupe témoin. L'utilisation de modèles de langage améliore donc la productivité ainsi que la qualité de travail. Alors bien sûr, utiliser ces outils n'a pas que des avantages non plus, et peut même être nuisible. Les organisateurs de l'étude ont fabriqué une tâche sur laquelle GPT-4 se trompait. Ils l'ont alors donné aux deux groupes. Le groupe témoin arrivait à répondre correctement dans 84% des cas, compte seulement 60% pour le groupe ayant accès à GPT-4. Cela met en évidence un comportement risqué qui peut survenir lorsqu'on utilise ces outils pour des tâches importantes. Les consultants se sont habitués à travailler avec GPT-4 et ils sont devenus dépendants, laissant leur propre jugement de côté. D'où l'intérêt de connaître l'outil qu'on utilise, ses limites pour savoir comment l'utiliser dans son intérêt. De plus, de par leur faculté à extrapoler à partir de ce qu'ils ont vu sur internet, les modèles de langage sont de bons outils pour les métiers nécessitant une certaine créativité, comme les métiers de rédaction, les artistes ou les scénaristes. Toutefois, leur utilisation est source de beaucoup de préoccupations de la part des personnes qui pourraient être remplacées par ces outils. C'est notamment le cas de la WGA, un syndicat d'auteurs américains. Les scénaristes sont préoccupés par le fait que leur employeur puisse utiliser des outils comme ChatGPT afin de créer une première version de script et leur demande de la perfectionner, permettant donc une réduction globale des coûts. Suite à une grève sans précédent, l'utilisation de l'IA générative a fortement été régulée, et devient un outil qui aide l'auteur et dont lui seul choisit son utilisation. Ces applications en tant qu'assistant multifonctionnel sont donc très importantes puisqu'elles aident à augmenter la productivité des utilisateurs. On va maintenant se pencher sur des applications tout aussi importantes puisqu'elles s'intègrent dans des domaines comme la santé ou l'éducation. Concernant l'éducation justement, les modèles de langage sont des outils particulièrement adaptés pour l'aide à l'éducation. En effet, comme on l'a vu dans la vidéo sur les forces de ces modèles, ils ont été entraînés notamment sur des données à visée éducative, comme des comptes pour enfants. Comme on le voit ici, ils savent ainsi utiliser les bons mots et les bons exemples pour expliquer un concept à un enfant. On peut combiner cette capacité avec leur capacité d'analyse du contexte afin de créer une expérience d'apprentissage personnalisée. Le modèle peut s'adapter à la langue de l'apprenant, à son niveau de compréhension et aussi, dans une certaine limite, à sa façon d'aborder un problème. Ici, on lui demande d'expliquer la même chose, le théorème de la divergence, mais à trois personnes différentes. Pour l'informaticien, il met en pratique le théorème en parlant de flux de données qui rentre et qui sort d'un serveur. Pour le mathématicien, il donne sa définition mathématique. Et pour le physicien, il illustre ce théorème sur un problème de physique. L'utilisation d'outils comme la reconnaissance visuelle peut aussi se montrer très utile. Ici, on s'en sert pour numériser un cours de mathématiques. Le modèle arrive même à reproduire le schéma présent. Cet exemple exploite la connaissance du langage de rédaction scientifique LaTeX présente dans le chat GPT, ainsi que sa connaissance des mathématiques pour éventuellement corriger des erreurs de reconnaissance visuelle. Le résultat n'est pas parfait, mais c'est une excellente base et peut faire gagner un temps considérable à l'étudiant. Une récente étude menée en partie par le laboratoire Flowers de l'INRIA s'intéresse à utiliser des modèles de langage afin de développer la curiosité des enfants lorsqu'ils apprennent. Développer la curiosité est très important puisqu'elle motive les enfants à aller plus loin et à explorer de façon autonome des ressources d'éducation. La curiosité influe aussi sur l'efficacité d'apprentissage. Un enfant curieux aura tendance à mieux mémoriser et comprendre ce qu'il apprend. L'idée est de faire lire un texte à un enfant et d'utiliser GPT-3 afin d'aider l'enfant à se poser des questions divergentes, c'est-à-dire des questions qui stimulent sa pensée créative. Elles permettent en effet de stimuler l'intérêt de l'enfant pour le sujet en l'encourageant à élargir sa perspective de pensée. Par exemple, on va donner à GPT-3 un texte qui explique le moyen de communication corporel des abeilles afin qu'il génère des mots-clés, des indices, par exemple « communication », « toilettage » ou « chorégraphie en 8 ». Ces mots-clés vont ensuite être donnés à l'enfant pour qu'il s'en inspire pour lui-même trouver des questions divergentes. Pour l'exemple de chorégraphie en 8, on peut imaginer que l'enfant invente « Quels autres exemples de chorégraphie en 8 peut-on trouver dans la nature ? » On peut aussi utiliser GPT-3 et lui faire générer des questions divergentes ainsi que leurs réponses et donner ces réponses à l'enfant. On entraîne alors l'enfant à retrouver les questions divergentes correspondantes. L'étude montre qu'utiliser GPT-3 à la place d'humains ne détériore pas la qualité des exercices générés, et au contraire même, les exercices créés avec GPT-3 tentent à être plus efficaces que ceux créés par des humains. L'étude utilise une méthode de prompting par chaîne de pensée afin de créer, pour un texte donné, des questions divergentes de bonne qualité. On demande d'abord au modèle des idées clés, puis de ces idées clés d'identifier un thème et deux mots pour enfin en déduire une question divergente. Quand on parle de modèles de langage employés pour l'éducation, on pense souvent aux bénéfices que cela peut apporter à l'apprenant. Mais leur emploi peut aussi servir à entraîner les enseignants. Ces modèles peuvent jouer le rôle d'un élève qui fait des erreurs et pose des questions, ce qui permet à des enseignants ou des professeurs débutants de développer leur capacité d'enseignement sur le terrain sans affecter de vrais élèves. L'application GPTeach utilise GPT et le fait passer pour un élève. En donnant à GPT une personnalité particulière à suivre, des préférences ainsi qu'un niveau de compréhension donné, on peut simuler différents types d'élèves et ainsi habituer le professeur à s'adapter à l'apprenant auquel il enseigne. Ainsi, les modèles de langage peuvent être de très bons outils à employer dans l'éducation. Toutefois, en plus des limites habituelles, leur utilisation dans l'éducation pose des questions. Souvent, des outils comme ChatGPT sont vus par les élèves comme un gain de temps pour faire les devoirs. Ils recopient alors mot pour mot ce que leur dit ChatGPT, sans avoir d'esprit critique et surtout sans apprendre. On le voit sur ce graphique d'évolution des recherches ChatGPT en bleu et Minecraft en rouge entre décembre 2022 et décembre 2023. Lors des périodes de cours, la popularité de ChatGPT augmente, tandis qu'elle baisse et passe en dessous de celle du jeu Minecraft lors des périodes de vacances. Cela en dit beaucoup sur l'utilisation réelle d'outils comme ChatGPT à l'heure actuelle. L'exposition à des raisonnements faux peut être très dommageable pour l'apprenant. L'élève peut même avoir une fausse idée en tête et le modèle peut la croire et amener l'élève dans des directions totalement absurdes, sans que l'élève ni le modèle ne s'en aperçoivent. Ici, on pose l'énigme suivante. Si 345 n'est pas divisible par 5, on colorie la case avec la couleur obtenue en mélangeant du bleu et du rouge. Et si ce n'est pas le cas, on colorie en vert. On démarre en affirmant que 345 n'est pas divisible par 5 et on demande la couleur souhaitée. ChatGPT nous la donne et ne remet jamais en question ce qu'on a affirmé. On a beau lui demander de commenter le fait que 345 ne soit pas divisible par 5, cela ne lui pose aucun problème. Et pire même, il arrive bien à citer la règle de divisibilité par 5, regarder si le dernier chiffre est 0 ou 5, mais pour ne pas contredire l'utilisateur, il hallucine une autre règle, fausse, pour montrer que 345 n'est pas divisible par 5. Une vidéo sur cette thématique est également disponible. Ensuite vient le domaine de la santé. De par leur entraînement sur de vastes données venant d'internet, les modèles de langage ont des connaissances théoriques et pratiques relatives à la santé. Par exemple, on a fait passer à GPT-4 l'examen USMLE destiné aux étudiants américains souhaitant obtenir une licence pour exercer la médecine. GPT-4 passe l'examen à 20 points au-dessus de la barre d'admission. Il obtient un score d'environ 80 sur 100, alors que le seuil d'entrée se trouve visuellement autour de 60. Toutefois, l'application de ces modèles dans le domaine de la santé est très limitée, puisque les limites qu'ils possèdent peuvent impacter gravement leur utilisation. On peut par exemple citer les hallucinations qu'ils produisent, qui peuvent mener à des recommandations médicales risquées, ou encore leur tendance exagérée à s'aligner aux préférences de l'utilisateur. Comme on l'a vu avec l'exemple précédent, on peut faire dire n'importe quoi à CHGPT. Et si on pense aux applications éventuelles d'agents conversationnels qui aident les patients, un patient, consciemment ou non, peut manipuler la conversation pour obtenir des réponses qui confirment ses croyances, plutôt que des conseils objectifs. Et même pour des tâches simples, par exemple un assistant médical qui aide les médecins à générer des comptes rendus de consultation, l'utilisation des modèles de langage est discutée. Il n'y a aucune garantie que le modèle se comporte de manière conforme aux attentes. Enfin, une autre application possible pour les modèles de langage est celle de la préservation des langues en perdition. Une langue en perdition est une langue dont le nombre de locuteurs diminue rapidement, qui risque de disparaître si rien n'est fait pour la préserver. Une telle disparition entraîne la perte d'une vision du monde et de l'histoire de tout un peuple, de toute une communauté. Comme on l'a vu dans la vidéo sur les forces, les modèles de langage généralisent, dans une certaine limite, ceux qu'ils apprennent d'une langue à une autre. C'est ainsi que CHGPT sait répondre à une question en basque concernant un domaine technique pour lequel presque aucune ressource technique en basque n'existe sur internet. Le basque est une langue parlée par moins d'un million de personnes. Ainsi, cela n'oblige plus les rares personnes qui parlent une langue en perdition à délaisser leur langue et à apprendre l'anglais afin de se former aux sciences par exemple. Ils peuvent directement interagir dans leur propre langue avec CHGPT ou autre pour apprendre quelque chose. Également, les modèles de langage peuvent rendre une langue en perdition plus accessible puisqu'ils peuvent être utilisés afin d'apprendre à parler la langue en question. Ils peuvent créer des exercices de grammaire, des listes de vocabulaire, des passages de lecture, etc. Le tout de façon personnalisée, c'est-à-dire en s'adaptant au niveau de l'apprenant comme on l'a vu dans le passage pour l'éducation. D'où l'intérêt d'employer un modèle de langage. On utilise les capacités qu'il a développées en anglais avec une langue beaucoup moins représentée sur internet. Cela offre, comme on le voit ici, un moyen interactif et personnalisé d'apprendre le basque. Le modèle reprend nos fautes et répond aux questions qu'on se pose sur la langue. Un exemple concret et assez poussé de cela est la collaboration entre OpenAI et le gouvernement islandais afin de préserver la langue islandaise. La collaboration a consisté à créer une version de GPT-4 plus performante en islandais. En fait, cela va même plus loin qu'une simple meilleure maîtrise de la langue. Ce surentraînement a également permis d'encoder une meilleure connaissance de la culture islandaise dans GPT-4. En effet, une langue ne se résume pas à un simple ensemble de mots et de règles de grammaire. Il est le reflet de l'histoire, des traditions, de la philosophie et des valeurs d'une nation. Pour qu'un modèle de langage soit pertinent et utile auprès d'utilisateurs qui parlent une langue en perdition, il doit, en plus de maîtriser la langue en question, avoir une bonne notion du contexte culturel dans lequel cette langue s'inscrit. On peut souligner que l'utilisation de modèles ouverts reste préférable puisqu'ils offrent une solution durable et surtout indépendante. Le pays, par exemple, ne dépend alors pas d'une entreprise et d'un modèle privé, comme GPT-4, mais possède un contrôle ou un regard entier sur le modèle de langage en question, du développement jusqu'au déploiement. Ces modèles de langage peuvent aussi être utilisés, transposés, pour nous aider à comprendre des langages méconnus. Par exemple, les modèles Pitya et Itaka aident les historiens à déchiffrer des inscriptions antiques trouvées dans les fouilles archéologiques. En effet, ces modèles sont capables de reconstituer le texte original à partir de fragments de ce même texte. Ceci est possible grâce à la même architecture que celle utilisée pour analyser et modéliser nos langues actuelles. En se basant sur des régularités statistiques, le modèle arrive à prédire le texte le plus probable étant donné des fragments de celui-ci. Itaka est aussi capable de donner une datation et une géolocalisation des textes trouvés dans les fouilles. Ces travaux permettent ainsi aux historiens d'avoir une meilleure compréhension et contextualisation des textes trouvés par l'archéologie. Avant de conclure, il est important de souligner un point particulier, c'est celui de l'impact de ces modèles sur l'écosystème dans lequel ils sont appliqués. Si on considère leur utilisation en tant qu'assistant à la programmation, on sait que leur compétence en programmation vient du code qu'ils ont vu pendant leur entraînement. Voici la répartition relative du code que l'on retrouve sur GitHub en fonction des différents langages. Certains langages, comme Python ou Java, sont très présents sur Internet, tandis que d'autres, comme R, le sont beaucoup moins. Ainsi, le modèle a moins pu s'entraîner sur ce langage et exhibe donc, pour R, des compétences moindres. Certaines expériences montrent que GPT-4, par exemple, est plus performant dans les langages de programmation qu'il voit le plus. Donc pour quelqu'un de nouveau et qui veut apprendre un nouveau langage, il est beaucoup plus intéressant de se tourner vers Python que R car chaque GPT maîtrise moins bien R et ses librairies. C'est ainsi que le langage R perd en attractivité, il devient alors moins utilisé, donc sa présence sur Internet est encore plus appauvrie, donc les prochains modèles de langage ne le maîtriseront pas correctement, etc, etc. Cela forme un cercle vicieux. Ce genre d'impact sur le monde de la programmation, qui s'explique par une perte de diversité car on s'aligne sur ce que sait faire chez GPT ou autre, pourra peut-être aussi arriver dans d'autres domaines. Pour conclure, on a vu des applications possibles des modèles de langage dans des domaines comme le travail, l'éducation, la santé ou encore la préservation des langues en perdition. Dans toutes ces applications, il ne faut pas oublier la nature de ce qu'on manipule en modèle de langage. Il possède, on l'a vu, des forces et des limites qui lui sont propres et qu'il faut prendre en compte. ... ... ... ... ... ...